Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous emmener à la découverte d'une cliente hors norme, tant par sa sympathie que par sa performance. Un snatch à 88 kilos et un clean and jerk à 110. Ça commence à vous parler ? Allez on y va ! Je m'appelle Marie-Robin, j'ai 23 ans, j'habite à Metz et je coach à la boxe roue de lèvres à Mont-Air-Canjou. Je fais du cross-training depuis 4 ans maintenant. Depuis toutes ces années, j'ai déjà réalisé des compétitions et j'en ai gagné aussi. Dernièrement, cette année, j'ai gagné les Belgiens de Fondon en élite. Je fais aussi de l'haltérophilie et cette année j'ai fini deuxième championne de France en moins de 71 skis. Le cross-training, c'est une discipline qui permet de développer les qualités physiques avec des mouvements fonctionnels effectués à haute intensité. Dans le cross-training, on retrouve des mouvements issus de la gymnastique, de la force athlétique, de l'haltérophilie et aussi des sports d'endurance pour but d'être le plus en forme possible. Alors mon quotidien, je me lève le matin, je déjeune. Ensuite, je vais à la boxe pour donner mon premier cours. Ensuite, j'ai une pause pour m'entraîner, donc ma première session. Ensuite, je recoche de nouveau, j'ai la pause repas, donc je mange. Et je m'entraîne de nouveau après manger et je redonne mes cours à partir de 17h jusqu'à 21h le soir. Et des fois, j'ai du renforcement à faire en fin de journée. Donc ça peut m'arriver de faire entre deux et trois sessions par jour. Donc généralement, les adhérents, on arrive à la salle. Tu fais un peu une mobilité avec une PVC ou un élastique. Ensuite, je lance le cours, donc il y a toujours une partie échauffement au début de l'heure, une partie skill, ce qu'on appelle skill, c'est la partie technique, entre guillemets. Et à la fin de l'heure, il y a toujours une partie cardio, ce qu'on appelle le haut de l'heure. Si on peut traduire, c'est « work out of the day », donc c'est le haut du jour. Généralement, quand les adhérents arrivent à la boxe, c'est quoi le haut ? Donc c'est la partie qui est écrite au tableau. Plus concrètement, c'est la partie la plus haute intensité dans l'heure. C'est là où on met le plus d'intensité. Ça peut être un enchaînement de plusieurs mouvements, dans un lapis de temps, ou alors plusieurs tours en 10 minutes. Ça peut être tout et n'importe quoi, il y a tellement de mouvements qui existent. Dans la partie échauffement, on va faire de la mobilité, on va faire monter un peu le cardio, histoire de chauffer, surtout quand il fait froid comme ça. La partie technique, ça peut être des mouvements d'haltérophilie, ou des mouvements gymnastiques, ou poids du corps tout simplement. Et la partie cardio, comme je disais tout à l'heure, ça peut être plusieurs mouvements à répéter plusieurs fois, ou le plus rapidement possible. Le matin, c'est souvent cardio et gym. Ensuite, l'après-midi, c'est souvent haltero, wode et renfort. Déjà, de venir essayer, de venir découvrir ce sport-là, parce qu'on ne se rend pas compte. On a beau voir en vidéo ou des personnes pratiquées, on a l'impression que c'est hyper dur et qu'on n'est pas capable de le faire, mais il faut venir tester. Tous les mouvements sont adaptés et on adapte ça aux débutants, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas dit si tu as des conseils à donner dans un moment donné, tu tues-toi, je ne dis pas vous. Allez, vas-y. Il faudra même faire un bêtisier. C'est sérieux. Genre, je n'ai pas trop chaud, par contre. J'ai fait pété. Vas-y, vas-y, tranquille. Dis-le-toi qu'il n'y a personne qui se regarde. Je sais. C'est soit là, soit je regarde là, mais mets-toi là, alors du coup. Oui, mais non, là, non, c'est important. On la refait. Alors, je m'appelle Marie-Robin, j'ai 23 ans. Non, ça ne va pas, tu le regardes. Tu regardes là, tu ne regardes pas lui. Allez, on la refait. Toutes les autres fois, il me disait de regarder là. Du coup, ça me perturbe, moi. Toi, tu me compares à François, là ? Non, mais je croyais qu'il ne fallait pas que je regarde là, maintenant. Oui, moi, moi. Là, tu regardes d'abord. Ça se voit sur la vidéo, quand même. On la refait. Ouais, je me suis en bas. Putain. Ah ouais, un petit peu. T'as honte. Tu vois, tu me regardes là, ou quoi ? Oui, mais si je regarde là, j'ai le réflexe de regarder là. Ah bah oui, là, ça va. Même toi, tu vas me faire rigoler. Non, moi, non, ça va. Là, je vais être sérieux. Alors, est-ce que tu me m'expliques ? Non, mais explique-moi. Explique-moi, ordine de merde, ce qu'est le cross-training. Sous-titrage ST' 501